Et salut à toutes et à tous, c'est Chrono et on se retrouve pour l'épisode numéro 11 de Final Fantasy 6 Et c'est parti on va continuer en allant dans la ville de Zozo Qui est complètement stylé avec la pluie et tout Par contre ça, comme vous le voyez, ça ne protège pas des combats aléatoires Donc j'ai regardé aussi un petit peu, en fait on peut recruter Shadow Qui est dans le bas En fait on peut le recruter un peu comme la première fois en fait Et il aura une chance de se barrer bien sûr dans les combats Comme ça aurait pu être le cas si j'avais pas eu de chance lors du passage de l'histoire de Sabine Là c'est totalement la même chose, c'est pas un recrutement définitif C'est un recrutement, voilà Temporaire, voilà Et j'essaierai de voir aussi si on peut pas faire un petit peu le truc que je vous avais dit la dernière fois Pour l'histoire d'Enforos Enfin pour le petit truc avec Lock La petite histoire de Lock là dans la maison là Avec la fille endormie J'essaierai de voir si par exemple quand on récupère Lock si je peux y retourner pour Pour voir un peu ce qu'il y a Alors là il est totalement insensible Enfin bon j'essaierai de voir Mais bon pour l'instant on est toujours à la recherche de Terra Bon je me casse ça prend trop de temps J'arrive pas à le toucher Il est invisible Mais lui il peut me toucher donc voilà on s'en fout La musique complètement s'ilide je vous laisse écouter Oh oui je m'appelais il y avait des géants là Qui est une force de frappe de Merde Non mais sérieusement quand t'as un géant que tu fais du 50 Tu perds toute crédibilité Surtout qu'un truc Enfin c'est pas que c'est Surtout qu'un personnage féminin Tu perds tout T'as perdu toute dignité Même si Céleste est méga balèze En même temps je l'ai bien équipé C'est normal Mais c'est vrai que Pas de chance le géant Donc là il y a un petit truc à faire L'horreur est arrêté Replacer la petite aiguille Je crois que c'est ça 6h 50 minutes Non c'est pas ça Non attends Je me suis trompé j'ai inversé J'ai inversé pardon Alors je crois que c'est 6 10 6 10 50 Voilà Comme j'avais mis 6 50 10 C'est sûr que ça marche pas Et en gros on est là Et on a la trompe sonnade Si si Et en gros La tronçonneuse C'est pour C'est pour Edgar Et oui Une tronçonneuse Dans Final Fantasy Et non Je ne vais pas dire non Et on va expérimenter Cette Tronçonneuse Tout de suite La tronçonneuse Attends regardez moi ça Comment les deux montent Ah par contre Faut faire attention Aux danseuses voilées Parce que il me semble Qu'elles peuvent faire feu d'eux Donc faire assez mal Mais je vais la tronçonner la gueule On va voir ma caméra avant Et elle est morte A nos barrières C'est cool Parce que je crois que C'est un truc que je pouvais acheter Là je l'ai gratos Donc voilà On va redessiner Non Oui non Voilà Je me perds un petit peu Voilà Ça s'ouvre C'est complètement stylé C'est un truc à savoir On peut avoir des trucs assez intéressants aussi Dans cette ville Il y a des petits trucs Assez sympa Attends je vais essayer Une attaque physique normale Juste pour voir la puissance de Sabine Ouais c'est pas mal Mais la tronçonneuse c'est mieux Oh putain il l'a soulevé Il l'a envoyé en l'air La danseuse voilée Ah il faudra que je m'essaye aussi A la danse du phénix Que j'ai pas réussi encore Enfin j'ai pas testé en fait Niveau d'Edgar qui augmente C'est la souci Céleste a pris Kappa Cool C'est la petite créature verte Assez chelou Qu'il y a des gens morts C'est une ville assez chelou Aussi On était Charabia Donc eux aussi sont très chelous Alors dans le phénix Je crois que c'est ça 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 Et ça Mais je vais par ici Mais en même temps que c'est ça Qui est un truc comme ça Mais encore faut-il Que j'y arrive bien sûr On va essayer l'arbalète Parce que voilà La tronceuse On garde ça pour plus tard Bon j'ai raté Mais c'était sûr Là j'ai un peu mal C'est avec les doigts en fait Faut bien appuyer Voilà C'est une question de pratique Mais c'est pas très dur Et encore faut-il connaître la combinaison Et la réussir Alors je dis voilà Ça va être dangereux N'essayez surtout pas de sauter Dans les meubles à l'autre Mais bien sûr Donc on va aller Il me semble que là Il faut aller dans le pub Ou alors dans le magasin d'accessoires Ou je sais plus En tout cas On va fouiller De toute façon On va être dans cette ville Quasement tout l'épisode Vu que ça va être Je trouve que c'est assez long Pas trop non plus Mais Bon ça a sa petite durée Voilà Ça fait du mieux De le défoncer Ah ça a quand même Il donne du 500 Voir même des fois Beaucoup plus Ça fait vraiment plaisir Ma trotteuse indique 30 secondes C'est bien Je m'en fous Ah bon je dis ça Mais ça se trouve C'est important Ce qui m'étonnerait pas C'est un PNJ Ça dit de la merde Mais Ça dit parfois aussi Ce que t'as besoin Et tu crois que c'est de la merde Alors qu'en fait Ça va te servir Bon tout est possible Avec ces enfants C'est un PNJ Et la nouvelle technique De Bouchdo Je crois qu'il y en a 8 au total Donc s'il nous en manque que 4 Oh c'est cool On va voir c'est quoi la technique On va voir c'est quoi le nom Et c'est quoi l'effet Pour pas avoir de surprise Donc c'est My Enchaîne 4 attaques successives Sur un Plusieurs ennemis C'est super tout ça Alors voyons voir Ouais faucheur Mais c'est de la merde Ah j'y arriverai un jour Mais bon J'ai pas appris Qui ça sera tout de suite Je vais regarder Ah oui Je voulais faire le 1 aussi Enfin le 4 pardon Mais bon c'est pas grave Je vais juste regarder J'en profiter Pour aller voir Compétence Sabine Pour voir Jujitsu Ouais donc c'est bien Ce que je pensais Mais faut que j'arrive à le faire Faut que j'arrive à le faire C'est au niveau du placement Des touches Donc là y'a rien Alors je sais pas S'il y a un truc à faire Ou si c'est juste pour des objets Donc on a un éther Je crois que c'est pour des objets J'ai l'impression qu'on peut pas aller Plus loin On verra bien Donc je vais réessayer La danse du phénix Donc gauche Bah gauche Bah Bah droite Bon toujours pas Mais ça passera un jour On va faire la technique niveau 4 Même si on doit attendre un petit peu Mais eh Plus c'est puissant Plus c'est long Voilà maille Voilà bon C'est aléatoire Les ennemis qui sont touchés Toujours pas réussi Mais Faut que j'essaie Faut que voilà Un jour ça va passer C'est comme le canon rat J'ai eu le temps Je vais l'apprendre un petit peu Puis après Même si j'arrive pas à le faire tout le temps En fait Les gonds de la porte sont rouillés Je vais pas le défoncer Bon Bon bah Y'a apparemment rien à faire Donc un gigas Qui Qui est une grosse merde Oh là on lui a tronçonné Oh Voilà Coucou critique Au tronçonné Voilà On l'a Voilà On l'a haché Là c'est C'était épique Ça veut toujours pas J'essaye J'essaye de me faire une bonne impulsion Sur la touche Mais Ah mais ça veut pas Attends Tout à l'heure Je vais péter Je vais péter les touches Tellement j'appuie A mort Sur le Eh non Toujours pas Quand vais Je vais réussir Bah reste pas comme si C'était l'attaque Ultime Il y a beaucoup de puissants Mais au moins Pour vous la montrer Mais il faut que j'arrive En plus c'est même pas Comme si je connaissais pas La combinaison Mais c'est juste J'arrive pas à l'exécuter Ce qui est encore plus frustrant Alors on va essayer Alors on va réessayer Un jour Un jour Je l'espère Profite pour expérimenter De toute façon Je leur nique la gueule Dans les combats Donc je l'attaque Tout le monde Donc c'est pas Comme si c'était Un problème Je sais plus comment on fait Pour le réussir Efficacement Hop furie La danse mystérieuse Voilà Braser plus Qui nous a complètement Démonté la gueule Ce que je vous avais dit Plutôt Elle nous défonce bien Mais moi je veux la défoncer Par derrière aussi Enfin par Voilà Par la Non je dis rien Je me tape Voilà On va parler à ce mec Une jeune fille Non Vous avez pas eu Une jeune fille Et vous ne risquez pas De la trouver Au dernier étage Cet immeuble Alors inutile De perdre votre temps A monter Ouais voilà J'en ai marre Combien de temps On va t'en continuer ainsi Donc là Il y a plein de monde Là Qui sortent Je ne sais pas pourquoi Mais il y a du monde Donc ça c'est le moment Un peu les plus chants Parce que Je ne peux pas avancer Trop vite Parce que Ils avancent à leur rythme Et donc ils sont super long Ça va bien passer un jour Ah je pense C'est surtout que je me fail Surtout sur le Sur le bas droite Où je dois faire Que droite Et pas bien appuyer Sur le bas En même temps Ce qui rend le truc Assez compliqué Ce que je fais Avec la croix directionnelle Peut-être qu'il faudra Que je Je fasse ça Avec le stick Il faudra que j'essaye Avec le stick Et on fait la gueule Comme tout le monde C'est assez chelou Il y a plein de monde Comme ça Mais on se fait agresser Quand même Je pense que je vais essayer D'y aller doucement Pas y aller trop brusque Pour essayer de De réussir On va essayer Bon même comme ça J'arrive pas Je suis une grosse merde Ok il y a plein de monde Là il y a une longue queue Un truc de ouf Mais bon Là il faut toujours avancer Là il n'y a rien du tout Voilà on peut sauter D'immeuble en immeuble Donc je vais aller voir Un peu ce qui est un peu En haut Parce qu'il y a peut-être Des coffres Ou ce genre de choses Ça me semble Qu'il y a des trucs Intéressants pour Loc Non c'est pas ça Que je voulais faire Eh non Toujours pas Putain en plus Je connais le truc Mais j'arrive pas Faut que je retrouve Comment bien le faire Mais je pense qu'avec le stick Ça doit aller Faudra que je Modifie un peu ça Peut-être Parce que j'utilise pas le stick Pour les commandes Donc Peut-être que c'est ça Qui joue Donc le gant-brigant Ça c'est un gant Plutôt sympa Pas pour Enfin C'est plus un accessoire Mais je crois Qu'il n'apparaît pas Il me semble Ça va que sur Loc Déjà Il me semble Que ça n'apparaît Que sur Loc Donc Donc c'est un truc Intéressant pour lui Pour voler C'est sûrement Pour faciliter le vol Si je me trompe pas Attends Psy Ça veut pas Oh non Oh je me casse Oh j'ai rien de crevé Oh je me casse Non c'est chiant Ah peut-être que la magie Ça marche Bon j'ai pas envie de tester De toute façon C'est chiant Peut-être que la magie Ça touche Je sais pas J'ai pas envie de tester Ah ouais ok On peut pas passer Comme ça Ouais voilà Je comprends pourquoi On doit sauter D'immeuble en immeuble Qui nous a dit De pas faire d'ailleurs Le mec En bas Mais nous on le fait Parce qu'on est des gros dingues Je veux quand même Me soigner Un petit coup En tout cas Vous allez voir Il va y avoir Pas mal de choses Intéressantes Qui vont se passer Et j'ai hâte D'y arriver Parce que ce jeu Est vraiment bon C'est pour ça Que je le fais En l'esplay d'ailleurs Je ne ferai pas De jeu totalement Totalement pourri Ou de jeu Que je n'aime pas trop Il faut vraiment Que j'ai une certaine Affinité avec le jeu Pour que je le fasse En l'esplay Ou alors que je ne le connaisse pas Et que j'ai envie de tester Qui m'attire un peu Mais sinon Mais sinon Je ne ferai pas Je ne ferai pas N'importe quel jeu En l'esplay Même si j'adore La série FF Bien sûr Je ne ferai pas Tous les FF En l'esplay Genre les FF MMO Même si Je joue à FF 14 Pour faire un l'esplay Peut-être pas forcément De plus évident C'est pas que c'est impossible Mais comme ça Un MMO C'est assez différent Dans la progression Qu'un FF classique Bah entre 2 Sur le chiffre 4 10 4 Si ils indiquent ça C'est que Voilà Il y aura un truc On a un 10 Et un 4 Un mec Il nous avait dit 10 Voilà Après il y a certains FF Que je ne ferai pas du tout Parce que je ne les apprécie pas Ça ça arrive En fait il n'y en a vraiment Qu'un seul Sur ceux que j'ai fait Que je n'apprécie pas du tout Et que je n'ai pas envie Du tout De faire Parce que Je ne m'amuse pas J'en avais déjà parlé Plusieurs fois Mais c'est vrai que celui là Le FF dont je parle Je ne le ferai Jamais en l'esplay Sauf si je change Aller sur le jeu Et que j'arrive à prendre du plaisir avec Mais Mais non Mais si ce n'est pas le cas Bah voilà Même si après le jeu n'est pas mauvais C'est juste que j'ai du mal avec Voilà Bon pour ceux qui se demandent C'est le premier Final Fantasy Crystal Chronicles Sur Gamecube C'est vraiment Ah j'ai du mal Il n'est pas mauvais C'est pas qu'il est mauvais Mais c'est J'ai du mal à prendre du plaisir Sur ce jeu Parce que moi c'est un peu ça L'important C'est de prendre du plaisir C'est voilà C'est que au moins Il y a un petit plaisir Que j'ai envie de jouer J'ai envie de jouer C'est pour moi le principal Dans un FF Que ça me plaise Les secondes Elles sont un multiple de 20 D'accord Un multiple de 20 A retenir 10-4 multiple de 20 Bon heureusement que j'en connais De technique Sinon on serait pas dans la merde Mais c'est vrai que non La technique finale Me semble qu'elle est pas aussi chaude J'arrivais bien à la faire Mais c'est vrai que là Le truc du phoenix Bon je l'utilise très peu Parce que je crois qu'elle est pas méga puissante En plus Mais c'est juste J'aimerais bien vous la montrer Là on monte on monte Les immeubles Mais en tout cas L'on est dans cette ville Elle est énorme Même si on se fait agresser De partout Comme là Encore on se fait agresser Par des danseuses C'est un truc chelou Je me demande bien Quand je vais réussir A faire ce truc C'est fou Je crois qu'on approche de la fin Ouais je crois que j'ai vu Un petit bonhomme en haut Je crois que c'est la fin De cet endroit Un petit coup de soin Quand même On va se faire Un petit Jujitsu Bon j'utilise pas trop La transformeuse Parce qu'ils sont plusieurs Mais la transformeuse C'est surtout pour un ennemi Que je le garde Comme ça Ça Comme ça voilà Parce que s'il y a pas mal d'ennemis Je vais plutôt Je vais plutôt privilégier Les attaques de zone En fait Ah j'ai cru que c'est bon Ah là ça devrait faire Plus de dégâts quand même Allez je vais utiliser La tronçonneuse Ah l'enfant Ça il est mort Le Niossian augmente Ah là 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 Tu as retrouvé Un petit peu d'honneur J'y gas Parce que le premier coup Que tu nous as fait C'était la merde Là Là tu as très bien joué C'était intéressant Ça fait très mal Ça nous a pas tué Et tu es mort après Mais c'était ton dernier coup Mais au moins Au moins dans Dans tes derniers instants Tu as utilisé Une technique intéressante Donc on a les Pyrogryphes Pyrogryphes C'est dommage Que je peux pas mettre Les deux griffes Sur les deux bras Mais Comme ça Comme c'est un peu le cas Par exemple dans FF4 Par exemple On peut avoir des personnages Ambidextre Là Là c'est sur une main Mais maintenant On a la puissance Et il y a un ennemi Là Enfin un mec En tout cas Un mec chelou Quel bon vent On vous amène En cette journée Si ensoleillée Je suis plutôt faible Et je déteste me battre Alors je crois Que je vous laisse passer En fait Non Je suis méga balèze Et je vais vous casser La gueule C'est un peu ça En fait Le mec il dit Je suis une grosse merde Je vous laisse passer Et en fait Bah non Un combat C'est assez marrant Alors on va essayer La tronçon Nous a mort Là Ah ça c'est du bon C'est du bon Ah ça c'est du bon Cyan Alors je vais tisser Le Kamehameha Je sais plus C'est quoi Je sais plus du tout Si c'est ça En fait j'ai oublié Kamehameha A force de me concentrer Sur le Sur le De la danse du phénix De la maman moelle nul Ouais je ne sais plus Ça va peut-être Me revenir Alors Foros Bon je vais tisser L'arbalète à rafale Je vais tisser Les attaques de zone Enfin je réessaye quand même La danse du phénix Pour voir On ne sait jamais Si j'arrive à la faire Contre le boss Ce serait épique En fait non Oh purée Il me balance une grosse axe C'est comme si c'était un katana Oh bah il est mort Oh bah non C'est là Ça va pas gagner de points Mais en même temps Il me balance une date Qui ressemble à un katana Comment voulez-vous Qu'elle survive Surtout si elle se fait Prendre ses cents dégâts Dans la gueule Bon boss Assez simple Sauf qu'il m'a eu Par surprise Avec son coup de merde C'est tout Ah ouais Ton gain d'xp Il est merdique Dague de 3x2 Je m'en fous Turban Plus intéressant 1708 heals Ça c'est Beaucoup plus intéressant Ah mais Oh Bon Petite surprise Dommage pour toi Céleste Mais Bon ça T'es pas trop en retard Mais c'est dommage Ah oui Je vais aussi ranger On va faire un petit tri Voilà C'est bien Je vais pas ranger moi-même Ce qui est très cool Donc là ça va être la fin Il y a les petits charabias Je vais me casser Parce que Voilà Ils font chien Disparaître C'est de la merde Mais ils disparaissent Ils font invisibilité Donc c'est chiant Donc là je vais boire Un coup de coca Oh bon dieu Ça fait du bien Et on va pouvoir continuer Et voici Terra Terra ? Terra ? Elle a peur Qui ? Cette jeune fille Et votre amie ? Terra Elle n'a rien ? Elle s'appelle donc Terra Vous avez bien dit Terra Voilà qui est intéressant Sa vie n'est pas en danger Elle a tout simplement Utilisé un pouvoir Qu'elle ignorait posséder Son corps a du mal à s'adapter Je suis Ramu La chimère Ramu Alias Papy Brossard Ça ça rappelle Bon let's play de FF9 Euh de FF6 Euh de FF7 Pourquoi je cite comme ça Je voulais dire FF7 J'ai pensé FF7 Mais j'ai dit tous les autres Que j'ai fait Ou qu'il y avait une chimère Voilà Dans Ramu Que j'appelais Papy Brossard A l'époque Parce que Je suis pas Ça me fait ça me pensait Au gâteau Le truc de Papy Brossard Bah voilà C'est un vieux Une chimère ? Les chimères ne sont-elles pas censées Vivent dans un autre monde ? Cela ne veut pas dire Que nous ne pourrons pas Vivre aussi dans le vôtre L'apparence physique Des chimères varie beaucoup Puisque je ressemble A un être humain Je peux vivre parmi vous Sans que personne Ne se doute de mon identité Pourquoi cacher Autre véritable nature ? Les êtres humains Et les chimères Sont incompatibles Ma mère m'a pourtant raconté Qu'autrefois les humains Et les chimères Vivaient en harmonie C'était donc une légende ? Non Ce n'est pas qu'une légende Nous vivions Bien et bien en harmonie Jusqu'à la guerre des magies Guerre des magies ? C'était il y a très longtemps Les chimères combattirent Les humains À qui on avait insufflé Des pouvoirs magiques Extrait d'autres chimères Après la guerre Les chimères créèrent Un nouveau monde Où elles pourraient Se dissimuler Elles craignaient Que les humains Essayent à nouveau De s'emparer De leur pouvoir Il y avait un temps Des humains Découvrirent L'entrée secrète Du monde des chimères Ils connaissaient Le secret de nos pouvoirs Ainsi débuta La chasse aux chimères Gestal Leur chef Savait qu'il pouvait Extraire nos pouvoirs Et créer une armée Invincible Quand nous avons réalisé Ce qui se passait Nous avons érigé Un portail Expulsé Tous les humains De notre monde Ceux d'entre nous Qui futurs capturés Sont toujours prisonniers Dans le laboratoire Magitech de l'Empire Leurs pouvoirs Sont lentement extraits De leur corps Je réussis à m'échapper Et je me suis réfugié ici Elle semble être Un peu plus calme J'ai appelé Terra Car j'ai senti Qu'elle avait perdu Le contrôle De ses pouvoirs Elle a répondu A mon appel Terra est une Chimère ? Non Il y a quelque chose De différent Chez elle On dirait Qu'elle souffre Elle a peur De ce qu'elle Pourrait être Et l'angoisse La fait souffrir Que pourrons-nous Faire pour elle Lorsqu'elle aura Compris Et accepté Qu'elle est Son angoisse Devrait se dissiper Comment pourrons-nous Lui prêter main forte Les chimères Qui sont prisonnières Dans le laboratoire Magitech Pourraient peut-être L'aider Vous êtes certain Que les autres chimères Sont dans le laboratoire Magitech ? Laboratoire Magitech ? C'est la clampière Des gardes prisonniers ? Les prisonnières ? Je me suis échappé Abandonnant mes amis Et je me suis caché Ici comme un lâche Cependant Mon ne rapproche Que voulez-vous dire par là ? La méthode Qu'utilise Gestalt Est incorrecte Il est impossible D'extraire de force Tous les pouvoirs D'une chimère Cela nous affaiblit Nous ne pouvons vraiment Insuffler nos pouvoirs A des humains Que sous forme de magilite Comment ? Je vais me transformer En magilite Afin de vous octroyer Mes pouvoirs En magilite ? Un magilite Est l'essence pure Du pouvoir d'une chimère C'est tout ce qui reste Quand elle meurt Mais Voici mes compagnons Qui ont péri En essayant d'échapper A l'empire Je vais enfin Les rejoindre Ramy Il s'est transformé En magilite Il s'est sacrifié Pour nous aider Pourquoi se sacrifier Ainsi ? Si nos pouvoirs Continuent d'être utilisés A de mauvaises fins Votre monde Ne survivra pas Arrêtez Arrêtez l'empire Il faut à tout prix Éviter une seconde Guerre des magies Obtenu Rabu Obtenu Kelsit Obtenu Kirin Et obtenu Sirène Et voilà Et là Ca devient Intéressant Terra Attends nous Nous reviendrons bientôt Te chercher Mais nous devons pour l'heure Quitter Zozo Là voici Loc et compagnie On va pouvoir aller voir Collingen Voir le truc Vous êtes venu Il y a du nouveau Nous pourrons discuter En marchant Alors les chimères Sont la source De la technologie Magitech De l'empire C'est vrai Céleste Je n'étais pas consciente Quand on a insuffit Mes pouvoirs Cependant C'est ce que racontent Les rumeurs Nous devons nous infiltrer Dans l'empire Il vaut mieux De nous séparer Encore une fois Nous devons aussi Renforcer Une défense Un arche En effet Ce serait plus prudent J'irais Qui prendre D'autre Donc ce que je vais faire C'est que je vais peut-être Je vais peut-être Essayer Edgar Et je vais prendre Toujours Sian et Sabine Qui me conviennent Absolument bien Et comme ça On va pouvoir équiper Un peu Loc Attendez nous Un arche Ne vous inquiétez pas Tout ira bien Si nous devons changer Les membres de l'équipe Nous n'aurons qu'à retourner Un arche C'est vrai que ça fait un peu loin Mais on peut toujours Aller un arche Pour changer les membres L'empire est situé Sur le continent sud Et tous les ports Sont fermés A cause du conflit Comment Allons-nous Nous y rendre Les ice rocades De la ville Jidor Au sud d'ici Pourront sûrement nous aider Mais certains disent Est-ce que l'argent Peut tout acheter Loc Oui Pourquoi as-tu voulu Venir avec moi Oh on dit Qu'un trailer légendaire Est caché quelque part Dans l'empire Je voulais aller Jeter un coup d'oeil Et tout Ah il y a un petit fantôme Maintenant Vous êtes de ma jitte Je peux vous expliquer Comment avouer une chumère Ça vous intéresse Ah non J'expliquerai ça J'expliquerai ça Aux auditeurs Qui me regardent Aux auditeurs visionneurs Voilà tout ce que vous voulez Vous quoi La prochaine fois On va garder Céleste En leader Et je pense On va plutôt se diriger A Jidor Et on s'attra là Et après Je retournerai Là où Il y a la petite scène Avec Loc Voir si je ne peux pas la voir La prochaine fois Et on s'attaquera A la recherche De nous rendre Dans l'empire Et aussi Je vous expliquerai Un peu Les magilites Je peux toujours Vous expliquer maintenant Si vous voulez On va se rendre A Jidor Avant Et je vais vous expliquer Les magilites On va être sympa Je vous ai expliqué Tout ça Dans le prochain épisode Pour vous donner envie Dans le prochain épisode Voilà donc Jidor Donc au niveau Des magilites Vous allez voir Je ne sais plus Où il faut aller Donc il fallait Dans le chimère Oui c'est ça Donc dans le chimère Et en gros Là il y a Toutes les chimères Qu'on a eu Et en gros En fait On peut apprendre De la magie Et aussi On a un bonus Quand on monte de niveau Ça augmente la vigueur De plus 1 A chaque niveau Donc là par exemple Tout le monde Pourra bénéficier De la magie Plus seulement Céleste Tout le monde Même Sabine Pourra faire de la magie Et ça c'est cool On va mettre On va mettre Un truc bien Tiens on va mettre La foudre On va mettre ça A Sabine Je vais utiliser Pour Céleste Je vais utiliser Kirin On sait Il y a souvent Soin plus machin Donc quand on a Déjà une magie Une magie C'est à 100% Puis là Comme ça On va pouvoir apprendre Toutes les autres magies Donc on va lui laisser Kirin Et c'est tout simple Là on peut On va prendre Des petits trucs sympas On va mettre ça Parce que ça donne HP obtenu plus 10 Et en gros Le truc c'est Il faut monter Il faut gagner DPA On gagnera DPA maintenant Et ça augmentera Le taux de maîtrise De la magie Et quand c'est à 100% Et ben On peut enlever La magie De la chimère Correspondante Et on pourra Quand même Utiliser la magie Sans avoir Équipé la magie Et en plus En dehors d'apprendre De la magie Ça nous permet aussi D'utiliser Les chimères Donc j'essaierai De vous en montrer Un max La prochaine fois Voilà On va mettre ça Comme ça On va essayer D'apprendre un max De magie En même temps Et on pourra Interchanger Et tout Et tout Voilà Donc là Ça va Être intéressant C'est un système Qui peut Qui peut faire penser Un peu à Un peu à FF7 Par exemple Pour Pour avec les matérias Et C'est pas totalement ça Mais c'est à peu près Le principe Si vous voulez C'est C'est un peu similaire Mais c'est quand même Un peu différent Parce que les matérias A quand même Pas mal de possibilités De combinaisons Que là Il n'y a pas trop De combinaisons possibles C'est surtout Qu'on apprend Les techniques Les magies Associées A la magilite Voilà J'espère que vous aurez compris Si vous avez besoin D'explications Sur le pélémentaire Si vous n'avez pas compris N'hésitez pas à demander Et j'essaierai de vous expliquer Cela au mieux Mais je pense que J'ai été assez Assez bref Concis Et précis Donc voilà On va s'arrêter là Je vais sauvegarder Sur la carte du monde On va se rendre à Coligen La prochaine fois Et ensuite on ira Là où il faut Enfin on ira On reviendra aussi A Gildor après Pour faire Tout ce qu'il y a à faire Donc voilà J'espère que vous aurez apprécié Cet épisode On va sauvegarder Sur le dernier fichier Cet épisode numéro 11 Et moi je vous dis A la prochaine Pour la suite De Final Fantasy 9 Enfin De 6 pardon Enfin On a débloqué les magies Pour tout le monde On a débloqué les magilites Les chimères Ça relance un peu Ça relance un peu Le gameplay Ça va être intéressant Je vous montrerai ça La prochaine fois Voilà Je vous dis à la prochaine Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada